Le professeur lui propose de partir en week-end en amoureux pour apaiser les choses. Mais la jeune femme refuse. Deux jours ne changeront rien à ce qu'elle ressent. Elle est blessée et elle ne sait pas si elle pourra lui pardonner son mensonge un jour. Bénédicte, honorine manier, passe chez Marianne, Luce Mouchel, toujours en convalescence, pour sa première séance de rééducation. Les deux femmes en profitent pour parler de l'explosion du lycée. Bénédicte s'est ne veut énormément d'avoir oublié d'éteindre le gaz, mais Marianne ne lui en veut pas. Selon elle, elle n'a pas à culpabiliser. De retour à cette, Philippine Julliard, Patricia Thibault, donne rendez-vous à Damien, Adrien Robb, au Spoon et lui demande à voir Violette, Salomé et Benita. Le jeune homme avoue ne pas encore lui avoir dit que leur mère était en ville, ayant peur de la réaction de sa petite sœur. Il n'est pas sûr qu'elle soit prête à revoir ses vrais parents. Philippine se montre compréhensive et présente ses excuses à Damien. Elle s'est neveu de s'être mal comportée avec lui et de l'avoir laissé croire qu'il était responsable de l'enlèvement de sa sœur pendant toutes ces années. Plus tard, Damien passe voir Violette pour lui parler de Philippine. En apprenant que sa mère biologique souhaite la rencontrer, l'adolescente panique. Elle ne se sent pas encore prête à franchir cette étape. Préoccupée, Violette s'isole dans un parc et tombe sur Jordan, Maxime le lut. Elle se confie à lui au sujet de Philippine, déclarant avoir peur de la rencontrer. Jordan comprend, ayant lui-même un père absent, mais il pense que Violette devrait être heureuse que sa mère veuille la voir. Si son père à lui exprimait un tel désir, cela lui ferait extrêmement plaisir. Sur ces mots, Violette appelle Damien et accepte de rencontrer sa mère au Spoon. En voyant sa fille pour la première fois en 14 ans, Philippine fond en larmes et la prend dans ses bras. Vanessa est interpellée et Nord fait une sinistre découverte au Roar, Julie Desbazac, et Sarah, Camille Genot, interviennent pour séparer Barthes, Hector Langevin, et Vanessa, victoire d'Auxerre, mais plusieurs coups sont tirés. Touchée à l'artère fémorale, Vanessa est transférée à l'hôpital et opérée. Elle s'est ne sortira et son bébé aussi. De son côté, Barthes est interpellé mais Georges, Mayel et la Jaoui, décident de ne pas porter plainte contre lui. Il comprend sa colère contre Vanessa et ne veut pas qu'il soit inquiété plus que nécessaire. Le lendemain, Swassik, Charlie Nune, passe dans la chambre de Vanessa pour lui prodiguer des soins. La tueuse en série en profite pour lui demander des nouvelles de son bébé et montre un soulagement intense en apprenant qu'il se porte bien. Swassik lui propose de lui dire le sexe, mais Vanessa ne veut pas savoir. Tout ce qui compte, si y est-il que son bébé aille bien. Elle demande ensuite à Swassik des nouvelles de François. Elle espère que celui-ci a fini par revenir vers Swassik. En fin de journée, Nora, sa aile de Figaredo, sort de l'hôpital et remarque une flaque de sang qui s'écoule du coffre de la voiture de Swassik. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada